Il sent bonjour et d'abord félicitations pour cette première victoire, première journée, première victoire, qui plus est à l'extérieur. On va revenir deux petites minutes sur ce match, donc je suppose que c'était globalement conforme à tes attentes, en tout cas en termes de résultats, ça c'est sûr, et en termes de jeu ? Bonjour à tous, déjà voilà, l'essentiel c'est de gagner le match à Dreux, donc c'était ça l'objectif, après aussi dans nos objectifs c'est de faire entrer tout le monde dans le championnat, donc l'effectif je pense tout le monde qui était présent à Dreux, ils ont joué au minimum dix minutes, donc ça ce qui est bien, donc on a fait entrer tout le monde dans le jeu, on a aussi essayé de travailler des choses qu'on travaillait à l'entraînement, essayer de les appliquer sur un match, voir qu'est-ce que ça donne, donc ça nous a permis aussi de travailler des choses qu'on peut utiliser pendant le championnat. Bien, alors maintenant il faut enchaîner, Issam, qui plus est à domicile, donc où là l'erreur est interdite, et contre un adversaire qui a affiché des ambitions, au moins par son recrutement, donc voilà, encore un match sérieux qui vous attend, et une nouvelle épreuve j'ai envie de dire. Oui, si on veut dire qu'our non, qu'our non c'est un adversaire et un concurrent direct pour la montée par rapport aux ambitions, par rapport aux recrutements qui sont faits, donc on est prêt, et raison de plus, un match à domicile, ou comme vous l'avez dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc aujourd'hui le plus important pour moi, c'est de construire une équipe digne de porter le maillot du SCO, donc ça c'est la première chose, donc avoir cette rage de vaincre, c'est primordial chez nous, donc quelle que soit la manière, après bien sûr on cherche la manière et aussi produire du beau jeu. Donc un adversaire comme qu'our non, il faut le prendre au sérieux. Un match qui ne va pas être facile, je suis sûr, parce qu'ils viennent de perdre leur premier match à domicile, donc ils vont venir avec les couteaux sous la gorge, et à nous aussi de faire preuve d'une maturité et montrer ce qu'on vient de réaliser à l'avant. Et justement tu as beaucoup mis en avant cet esprit de combativité, on le voit sur la feuille de match, il y a eu 6 ou 7 exclusions de 2 minutes je crois la semaine dernière, plus une disqualification, là c'est peut-être anecdotique, je ne sais pas comment on sait. Donc là il va falloir montrer ce visage-là pour cette première dans la salle du Hara bien entendu. C'est sûr, quand arrive la compétition, c'est l'engagement, donc on doit être prêt sur le plan physique. Donc quelque chose qui était mis en avant avec les préparateurs physiques pendant la trêve de l'été. Donc ils ont bien travaillé, on a bien bossé. Je dis toujours à mes joueurs que notre capital confiance c'est le travail. Il ne faut pas cacher que l'équipe elle travaille bien, elle s'investit bien, elle vit bien. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de trembler et ne pas être prêt sur le combat physique. Au niveau du jeu, moi je vais y revenir, tu as dit qu'il y avait encore des choses à travailler, tu nous as parlé en particulier du fait de jouer avec un droitier à droite, ça fait partie des choses que vous avez travaillées lors du match à Dreux ? Oui, bien sûr. On a fait travailler un droitier, surtout avec la blessure à la tête. Et en l'occurrence, c'est qui le droitier ? Oui, avec la blessure surtout de Ahmed à la douzième minute. Donc il était blessé à la tête. Donc c'est bien le protocole quand un joueur est blessé à la tête. Donc il y a l'intervention du médecin. Le joueur, il n'a pas le droit de remettre les pieds sur le terrain, sauf avec ordre de médecin. Et on sait bien qu'après, il y a un protocole à suivre de cinq jours avec les médecins pour la sécurité des joueurs. Voilà, donc ça nous a permis, comme je vous ai dit, de travailler avec un droitier à droite et d'utiliser de temps en temps, deux pivots en attaque. Donc c'est un secteur, on le sait très bien, qu'on a recruté un seul joueur. Vu aussi l'absence de Mounir à ce match, c'est une option de moins. Donc ça nous a permis d'utiliser beaucoup plus de temps en droitier et jouer en deux pivots. Et à l'occurrence, c'est qui le droitier ? Ça peut changer. Donc a priori, on peut utiliser Thio, on peut utiliser Achraf, on peut utiliser Swan. Donc ils ont tous à peu près le même profil de joueur. Justement, en parlant de ça, est-ce que Mounir et Ahmed seront opérationnels pour ce match ? Oui, ils seront opérationnels. Ahmed a l'autorisation du médecin de reprendre les entraînements. Et pareil pour Mounir, qui a testé, qui a travaillé avec les kinés et qu'il est apte pour ce match-là. Donc pour dire titulaire ou pas titulaire, ce n'est pas le moment, mais on verra l'entraînement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc en dehors de toutes ces données techniques et tactiques, il y a cette première à Ouara. Je pense que là aussi, on a dû tenir un certain discours aux joueurs, à tout le monde. Il y a effectivement une entrée en matière à Ouara à faire, digne de ce nom. C'est sûr. Déjà, on a joué contre le premier match pour essayer contre Saint-Cyr. C'était magnifique. On a eu du public et tout. Dans ce qu'on attend pour le prochain match aussi, d'avoir du public, c'est une belle routine, une belle salle. Donc il y aura du spectacle. Donc c'est un appel pour que le public, il vienne nombreux, nous supporter. Et pour mes joueurs, ils ont eu le premier contact, comme j'ai dit, avec le public et l'Aura. Maintenant, il ne faut pas que je monte beaucoup la pression pour les joueurs. Il faut qu'on se concentre sur notre objectif, sur le terrain, sur le sportif. Il faut qu'on gagne notre match, quelle que soit la manière comme j'expliquais. Et ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, c'est que si on veut avoir cette belle salle avec du public, il faut enchaîner les victoires. Je connais bien maintenant la mentalité en juvines. Et ils ont raison, ils veulent voir leur équipe dans le haut niveau. Donc je promets que ce soit une véritable équipe, qu'ils auront une équipe combative, une équipe qui, dans l'avenir, peut jouer dans le haut niveau. Alors, je reviens un petit peu sur ce que disait Jean-Marie. Tu ne veux pas mettre la pression aux joueurs sur ce premier match à la maison, dans ce magnifique outil. Mais il n'y aura pas quelque chose de particulier malgré tout, non ? Je ne sais pas. Je me souviens d'une époque où, en balle, on s'amusait parfois à avoir des coupes de cheveux ou des choses comme ça, particulières. Non, je ne sais pas. Il y a eu une espèce d'inauguration de votre part. Tu as raison, tu as raison. Ça arrive souvent pour les jeunes joueurs, mais ça arrive pour leur premier match avec l'équipe première ou en cas de victoire, par exemple, de titre ou de montée. Ça, je suis d'accord. Mais après, je laisse le groupe vivre. Voilà, les idées, voilà. Quand ils verront l'interview, ils ont des idées. Mais après, je ne sais pas. Voilà, mais donc moi, je ne veux pas mettre de la pression pour des raisons parce que je ne veux pas qu'on donne plus de valeur à l'adversaire qui la mérite. Donc, quand tu joues dans la carrure d'un champion, il faut être serein. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mon capital confiance, c'est le travail. Donc, il n'y a pas raison, même, je ne sais pas, en cas où des chèques, il ne faut pas se baisser les bras. Sur un match, tu peux avoir des hauts et des bas, donc il ne faut pas baisser les bras. Donc, il faut toujours être présent. Des matchs comme ça, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un bon test, comme on va dire, parce que c'est un concurrent direct pour la montée. Et il faut aussi s'imposer de suite et faire passer un message pour les autres adversaires. Et surtout, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue à domicile. Et à domicile, on ne doit pas lâcher, on ne doit rien lâcher à domicile, n'importe quel adversaire. Pour être un peu plus sérieux, il est vrai d'ailleurs, et pour rebondir ce que tu viens de dire, que cette première journée, elle a déjà révélé quelques surprises. Des équipes bien armées, bon, Cournon, que tu joues, qui a perdu à la maison. Vénitieux, qu'on voyait au-dessus du lot, qui va faire un match nul chez un non-vap. Ça promet un championnat serré, donc c'est d'autant plus important, effectivement, je pense, d'être concentré sur les objectifs et de, comme tu dis, faire passer un message aux adversaires. Ça va être ça, demain aussi, c'est faire passer un message aux adversaires, compte tenu de ce contexte de début de saison. Bien sûr, bien sûr. Donc, les adversaires, on a vu le championnat, il y avait, moi, je ne veux pas dire qu'il y a des surprises, parce qu'on connaît bien, très bien la qualité du championnat de Hena, donc il y a toujours des surprises partout. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre les adversaires à la légère. On n'a pas deux, trois concurrents, on a dix concurrents, parce qu'il y a dix VAP. Donc, dix VAP, ils vont se battre pour deux places pour monter. Donc, nous, si on veut gagner notre place, il faut que tout le monde, on les prend, tout le monde au sérieux, et avec sérénité, avec sérénité, parce que ce qu'on a produit jusqu'à aujourd'hui, le prouve, et les qualités aujourd'hui de travail, comme vous venez dire, la structure, ça ne nous donne envie que d'évoluer vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501